bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous présente tom qui est notre athlète du mois de février pardon excusez moi je cherchais la date mois de mars excusez moi comment ça va tom ça va très bien c'est cool yes toujours tom il est toujours détendu est ce que tom tu peux nous te présenter nous dire un petit peu d'où tu viens ce que tu fais dans la vie tout ça je m'appelle thomas je viens de martinique j'ai vécu jusqu'à faire mes études je venais à paris depuis bientôt quatre ans et c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire du crossfit je suis là pour faire une école d'ingé je suis dans ma quatrième année on aurait bien quand même finir l'année prochaine ça me fait plaisir ce serait sympa sinon voilà j'ai pris passion pour le crossfit et me voici donc athlète du mois de mars ouais ça c'est cool c'est une bonne chose c'est une bonne chose qu'est ce qui t'a amené à faire du crossfit toi il ya quatre ans maintenant j'ai commencé le crossfit à la base comme préparation générale en accompagnement de la natation c'était mon sport à la base en martinique j'ai découvert le crossfit vraiment en martinique une année de terminale c'était ça m'a plu et en arrivant ici comme les horaires de la natation était un petit plus compliqué avec les études etc j'ai souhaité sur le crossfit où je peux gérer mes horaires c'est assez libre donc si je peux venir le matin je fais le matin et comme c'est plus flexible ça me convient je suis totalement conquis par le crossfit j'en fais depuis trois ans et j'arrête pas on va dire c'est quoi un petit peu tes fréquences d'entraînement régulièrement je fais 4 à 5 entraînements par semaine quand je viens c'est deux à trois d'accord donc voilà juste pour définir un petit peu le niveau tom tom on peut dire qu'il est quand même athlète intermédiaire avancé dans le crossfit combien par exemple tu peux faire sur le squatline par exemple en squatline je tourne à 140 ok et combien l'autre jour on a eu le wad là je sais pas si vous l'avez fait c'est celui avec les plus abs et les push-ups et les squats il était dur à boucler dans les temps et toi tu as réussi arrivé dans le deuxième tour donc il n'est pas juste fort dans les bars il est aussi fort dans les dans les mouvements de gym etc c'est même son point fort effectivement donc quand tu viens tu fais donc le wad de la boxe et le wad technique en général par contre ça se cumule si c'est le même mouvement justement qu'on m'a fait un wad de boxe et wad d'altéro ou gymnastique j'essaie de pas trop le faire mais de manière générale je fais deux à trois wad à chaque fois que je viens donc voilà donc quand on précise voilà comme il a expliqué je vais juste redéfinir bien mais en gros le wad de la boxe avec un wad technique comme qui peut être weightlifting donc par exemple si le wad de la boxe aujourd'hui on a power clean avec un mouvement de gym derrière sur le wad weightlifting ce matin c'était travail technique de snatch si tu avais fait ce soir tu vas faire le wad gym aussi ok d'accord donc le wad gym ce soir par exemple c'est muscle up donc c'est vraiment en distinction un petit peu donc parfois ça peut arriver que ça peut arriver que ça se cumule mais c'est cool et qu'est ce que tu t'aimes le plus donc dans le crossfit c'est je pense un petit peu maso peut-être mais c'est le fait vraiment super j'aime bien les wad où je finis et que je suis vraiment explosé j'en peux plus j'aime bien me dépasser améliorer mes performances je préfère quand même l'aspect gymnastique parce que je trouve quand même que déplacer son poids de corps c'est le plus important mais le reste franchement j'aime le weightlifting j'aime quasiment tout dans le crossfit donc ouais d'accord il y a quand même quelques petites choses que tu aimes pas trop il y a quand même quelques petites choses le run c'est pas que je n'aime pas en ce moment je peux pas trop trop forcer dessus mais par exemple les thrusters c'est pas du tout mon truc ah bah le 19.5 là quand il y aura des thrusters je vais ouais c'est mouvement là où il faut encore que je travaille les push up strict c'est pas encore mon truc on t'en est grand mais bon c'est franchement même si c'est pas une suffisante excuse faut que je progresse là dessus donc je vais me batteler à ça ok donc ça c'est tes prochains objectifs les prochains objectifs de progresser sur ces mouvements là ce sera vraiment d'accord d'autres types de mouvements que tu aimerais avoir comme objectif un petit peu ou des temps à dépasser des charges à souffrir peut-être j'aimerais bien toucher les 150 sur le clean ouais c'est que ça va vraiment pas avoir eu plein de fois dans les watts tu peux le faire il peut vraiment le faire ce serait pas mal progresser sur mon front squat j'ai beaucoup aimé le autre qu'on a fait sur les front squat dernièrement parce que ça m'a bien fait souffrir mais oui il faut que je progresse là dessus mais quel mouvement aussi sur les snatch j'aimerais bien vraiment passer une barre à 100 qui est un petit peu en dessous la dernière fois que j'ai essayé donc plein de petits objectifs mais c'est plutôt moyen terme c'est pas des trucs trop trop loin c'est ce que je pourrais réaliser dans les deux trois mois j'espère d'accord à plus long terme d'un terme peut-être que je m'appelle qui ce serait pas mal effectivement mais j'aimerais bien quand même essayer la compétition ce serait quelque chose de sympa à faire t'as les fraîches qui arrivent dans pas loin il ya des fraîches et on pousse un peu on va voir mais ce serait pas mal que je puisse faire un petit peu de compétition ça manque un peu de la natation de la natation en compétition cool mais justement tu as les french qui a dans pas longtemps si tu veux ça peut être un bon challenge pour toi de le faire inscris toi en skate non je rigole parce que tous les ans il ya un mec qui va me dire ouais mais il ya un mec en skate il a fait 130 la dernière fois oui mais le gars là il sait pas faire un muscle up ni un pull up strict donc voilà il est fort dans une partie mais pas dans pas dans l'autre en tout cas c'est vraiment cool de t'avoir comme athlète du mois dans le sens où tu restes quand même un athlète très complet et c'est toujours moi qui pose des questions la vidéo mais sachez que on est toute la tribu des coachs à décider qui est à tête du mois et il ya beaucoup de fois ton nom beaucoup de fois dans les réunions de coach ton nom est ressorti pas négativement ne t'inquiète pas plutôt positivement dans le sens où tu es un athlète quand même qui écoute tout ce qu'on va te conseiller tu vas être très sérieux tu vas être très assidu dans la séance à cause de moi tu vas démarrerre de 16h en retard et je suis bien désolé mais en tout cas c'est vraiment cool on tenait vraiment à te féliciter tes petits cadeaux de l'adresse du mois donc un t-shirt en trois triplixels quadruxels et un petit patch de ribbon crossfit donc voilà si tu avais à recommander le crossfit pour quelqu'un parce que là on a vu que tu avais quand même un niveau assez assez important quand même et si tu avais à recommander le crossfit qu'est ce que tu dirais est ce que je pense que enfin entraîner les gens à s'inscrire au crossfit il faut leur dire que c'est pour tout le monde littéralement c'est que l'on peut adapter sur tous les mouvements et qu'il faut pas avoir peur de s'y mettre c'est très dur au début faut l'avouer même quand tu as un certain niveau j'avais un bon background en natation etc mais ça a été quand même très dur au début mais et puis faut pas se décourager et franchement on voit les résultats on se sent mieux dans la vie de tous les jours et je pense que c'est le plus important c'est pas obligatoirement pour faire de la compétition ou d'avoir un niveau exceptionnel mais c'est un très bon sport comment tu t'es senti et qu'est ce qui t'a amélioré dans ta vie de tous les jours par rapport à avant par rapport à la natation c'est un sport que tu as du mal à retransmettre vu que c'est pas du tout pareil vu que tu nages c'est vraiment différent mais je me sens mieux en tout cas par exemple pour me déplacer mon poids de corps c'est vraiment pas la même chose j'étais très nul en tout ce qui est justement pompes tout ça je savais vraiment pas faire quand j'étais nul en tirage nul en poussé en me demandait de faire trois comptes j'arrive pas et maintenant au bout de quelques années de travail évidemment c'est un petit peu devenu mes points forts donc je trouve que le frostfit m'a beaucoup aidé pour tous et toutes ces petites choses puis même au niveau du cardio c'est pas la même chose c'est un monde vapeur c'est ça aide beaucoup mais il faut pas avoir peur de s'y mettre c'est surtout ça cool cool qu'est ce que tu aimerais faire pour presque conclure cette vidéo mais c'est quoi après l'école d'ingé tu aimerais faire quoi temps j'aimerais être dans l'écologie au début c'était pas mon projet mais j'aimerais bien au fil des années j'ai découvert de trois choses et j'aimerais bien travailler dans l'écologie donc ça serait pas mal cool tout serait pas ok top top est ce que tu veux dire un petit mot de la fin je préfère te laisser conclure ben comme mot de la fin je vous souhaite un bon mercredi évidé et puis un bon mois de mars printemps bientôt on est dans le printemps donc enfin la fin du froid en espérant donc voilà merci à toi en tout cas et on se revoit très très vite merci